Qu'est-ce que la cyberintimisation? Il dit la cyberintimisation c'est l'internet, c'est Facebook, c'est Snapchat. Je dis mais est-ce que c'est ça qu'on vous a appris? Il dit oui, c'est ça que l'enseignant nous a appris. Vous voyez, il y a eu une transfiguration de rôle. Les enfants sont devenus plus des enseignants que les parents qui devaient les enseigner. Ça devient difficile. Donc, il y a des études qui ont été faites là-dessus. Nous prenons l'étude, par exemple, de M. Monzé, que Jacques Broder connaît très bien parce qu'il travaille avec lui, qui a montré véritablement, c'est un neuroscientiste. Il est neuroscientiste et il a montré effectivement que les enfants qui s'exposent aux écrans ont des difficultés à apprendre, à faire beaucoup de choses. Donc, c'est très important à comprendre. Donc, la cyberdépendance, comme nous le disons, est aussi au centre de ces préoccupations. Ici, par exemple, nous avons cette chercheuse québécoise, Dr. Magali Dufour. Il est psychologue à l'Université de Sherbrooke et qui a travaillé aussi sur les jeunes de 14 à 17 ans et qui montre clairement que la cyberdépendance est la source de la dépression et du stress chez les enfants. Pendant ces moments de COVID, on parle beaucoup de dépression, mais les autorités ne vont pas aller chercher la cause réelle de cette dépression parce que tout simplement, il y a beaucoup d'enjeux. Si on dit aujourd'hui de ne plus regarder la télévision, de ne plus acheter les gadgets informatiques, où est-ce qu'ils vont trouver de l'argent? Mais nous, en tant que parents, nous devons prendre notre responsabilité et nous cultiver pour dire effectivement que les écarts ont de l'impact sur la vie de nos enfants. de l'impact sur la vie de nos enfants. Sous-titrage Société Radio-Canada